Et bien salut à tous c'est M.Totos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le 15ème épisode de notre carrière MotoGP sur le jeu MotoGP 2019 Aujourd'hui on est à Buriram en Thaïlande donc pour la 15ème manche de ce championnat MotoGP Je vous le rappelle lors de la vidéo précédente c'était à Aragon et on avait été s'imposer d'une manière assez incroyable On avait vraiment fait preuve d'un énorme mental donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue Et donc aujourd'hui on est ici pour continuer l'exploit si on peut appeler ça un exploit donc enchaîner une nouvelle victoire J'ai remarqué que lors de la dernière fois c'est la première fois qu'on enchaînait 3 victoires d'affilée dans notre carrière en MotoGP Donc on a fait, attendez on a fait Misano, ah non deux, qu'est-ce que je dis, deux victoires d'affilée plutôt On a fait Misano et puis Aragon d'affilée Donc c'est la première fois qu'on fait deux victoires et ce serait bien d'aller en chercher une troisième Ça serait inédit dans cette carrière MotoGP, on l'a déjà fait plusieurs fois en Moto2 et en Moto3 C'était assez facile mais en MotoGP c'est la première fois qu'on fait ça Donc je suis assez content et ça serait bien qu'on puisse, ouf j'ai eu chaud, ça serait bien qu'on puisse aller chercher une troisième victoire d'affilée ça serait beau C'est cette piste de Thaïlande que j'apprécie énormément Un petit peu trop large ici, largement même Donc je disais, cette piste de Thaïlande que j'apprécie énormément sur le 18 C'est celle que j'avais le plus jouée sur le MotoGP 2018 Et je pense que cette année je l'apprécie vraiment encore bien Mais je ne sais pas si je suis rapide au Zia, par rapport au Zia pardon, il faudra voir J'ai un petit peu trop tourné sur la gauche Pour moi ça va me permettre de super bien ressortir mais bon On a perdu plus de temps qu'autre chose quand même Allez on va finir ce tour, à mon avis il sera largement suffisant Ouh c'était chaud Je voulais voir à l'intérieur si c'était chaud Attention à part pour dire ça en course, ça serait assez embêtant Allez on franchit la ligne ici, une 29.8, on peut faire une fonction directement Ça ne posera aucun problème, une seconde 2 d'avance, sauf franc-commer en revue de lui Donc là on a assez large, on va pouvoir aller en Q2 assez facilement Et on va bien sûr viser la pôle, ça serait bien On sait qu'on a, on peut le dire, on a un maître en la discipline La pôle on la fait quasiment à chaque fois, on est très à l'aise Donc on va bien sûr essayer de refaire pareil ici en Thaïlande Et d'aller chercher la pôle position Bon allez on va arriver, on va changer nos pneus comme d'habitude Hop et hop Voilà Et on va rejoindre le circuit En départ lancé Et c'est parti ici On arrive sur le dernier virage très très compliqué Donc c'est très très dur d'être bien régulé sur ce freinage dans le dernier virage On est souvent un petit peu trop large Ah dommage, il y a eu un petit wheeling A l'accélération du premier virage Malheureusement Ça nous a fait perdre un petit peu de temps Aussi j'ai une trajectoire très très particulière Vraiment, je force extrêmement fort sur le freinage Mais ça me permet de super bien ressortir Regardez par rapport à une coéquipier Alors qu'on a la même moto On est super bien ressorti Pas ici Allez on va arriver sur la fin du troisième secteur Oh un petit peu large Ça me fait perdre un petit peu de temps On fait pas un tour exceptionnel A mon avis ce sera largement suffisant Pour aller chercher la pôle ici Et on franchit la ligne Et en 1.30.3 Faire fin de séance directement ici Et... Ouh c'était chaud quand même Deux dixièmes d'avance sur Alec Rins et André Adobizoso Mais on va quand même chercher la pôle ici En Thaïlande A bourrir Devant notre coéquipier Donc ça ça fait plaisir On voit que la Suzuki est en forme en cette fin de saison Aragon s'était déjà battu contre Contre notre coéquipier Pour aller chercher là L'incroyable victoire Donc la Suzuki est en forme Et ça ça fait plaisir Bon allez On va Euh... Mettre Nos pneus de course Donc on va choisir un médium à l'avant Et un dur à l'arrière Et pour ça qu'il faut que le chargement se termine Donc on attend On attend On attend Voilà Allez on change les pneus Donc un médium à l'avant Et un dur à l'arrière Voilà Médium dur Et on va rejoindre Euh... La course Médium médium Oh Il y a beaucoup de personnes en médium médium Sauf de les autres qui en hard aussi à l'arrière Petrucci en hard Ouais Il y a beaucoup de personnes en médium médium Donc on est un petit peu désavantagé je vais dire Mais euh... On le sera... On sera par contre avantagé en fin de course En tout cas Je l'espère Bon allez on est parti ici Oh de l'exemple il a pris un énorme envol On va essayer de lui prendre l'aspiration Et de le dépasser le plus vite possible Parce qu'on se souvient au Grand Prix précédent On avait laissé s'échapper Rins Et on s'en était mordu les doigts Par la suite Et voilà Deizo Il est à notre intérieur On était en 3ème je n'avais pas vu On serait sûrement super bien ressorti Bon Deizo Il essaye à tout prix de passer par l'extérieur Ah à chaque fois je suis à une vitesse un petit peu trop au dessus Bon on retarde vraiment nos freinages Pour éviter de se faire passer à l'intérieur Allez maintenant Il faut rester concentré Et enchaîner les tours chronos Sans non plus trop abîmer la gomme La course est assez longue quand même 7 tours On prend un petit peu d'avance là Ici on a vraiment pas forcé sur le freinage On a freiné un petit peu trop tôt Mais vaut mieux ça que de se louper complètement Bon Deizo est toujours 2ème Mais on voit Marquez Et 7ème Ça c'est pas mal Il est 3ème au championnat Oh là là on est bien Là on est bien en 2ème Allez Derrière c'est proche Mais un petit peu trop loin Pour nous attaquer On a 6ème On a 6ème d'avance Il est revenu prêt Il est revenu tout prêt Je l'entends Oui regardez Il a lâché complètement Et on s'est loupé ici Mais je ne suis pas le seul Non ça va Deizo s'est un petit peu loupé aussi Qui essaie de me faire l'extérieur Et qui le fait Oh quel freinage Du pilote italien Incroyable Regardez il est parti On a l'inspiration On n'arrive pas à revenir sur lui Ça c'est embêtant ça Oh on s'est loupé ici Malheureusement Oh et on perd du terrain Sur Deizo Ça c'est Ça c'est Dommage Et on sait qu'il y a Quand elle est toute seule devant Elle s'envole Ouais je freine sur le vibreur Aïe 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 Quel dommage On est en train de laisser filer André Nenay Deizo pardon Et ça c'est Très très mauvais signe Deizo qui a l'air de partir Comme une fusée Ouais une seconde 3 Impossible de le suivre Non il est beaucoup trop rapide Ça c'est les boosts de LIA On peut pas faire grand chose contre ça Voilà Voilà une 30 Zéro En pneu médium Et dur Bon c'est un petit peu large ici Bon je peux pas concurrencer Deizo Malheureusement Il est trop rapide là Ça c'est dommage On perd vraiment On perd vraiment On va perdre 5 points au championnat On avait quand même eu une belle avance Mais c'est dommage quand même Deizo qui a vraiment D'ailleurs c'est crush lourd D'ailleurs c'est crush lourd Une 29.9 Incroyable Il est plus rapide que moi En qualification C'est quand même incroyable de se dire ça Que Deizo là Est plus rapide que moi En course Que ce que je n'étais en qualification Avec des pneus soft Neufs A l'avant A l'arrière Il est plus rapide que moi Avec ces pneus Et encore une fois On fait une erreur ici Donc là Des pneus médium Un pneu médium à l'avant Et un dur à l'arrière Usé bien sûr Parce qu'on arrive en fin de course Il est plus rapide que moi C'est assez bizarre Mais bon c'est comme ça S'il faut s'y faire Célia On va arriver dans les deux derniers tours On est en train de résister Petit à petit A nos concurrents derrière Mais on n'arrive pas à creuser le trou Et il améliore encore une fois Le meilleur tour de la course Et nous on roule deux secondes Plus lentement que lui D'ailleurs c'est proche C'est Petrucci Son coéquipier Bon ici on va essayer De faire gaffe un petit peu Parce qu'on s'est loupé à chaque fois Là on s'est pas loupé On a vu que derrière Petrucci Il était pas loin de notre roue arrière Donc on est sous la menace là J'ai perdu l'avant pendant le freinage J'ai perdu l'avant pendant le freinage Je l'ai senti J'ai eu de la chance De pas tomber Petrucci Petrucci commence à se faire pressant derrière Je l'ai eu de la chance 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 Allez on entame le dernier tour ici Petit lieu de consolation On va se dire que Marquez on voit qu'il est 6ème pour l'instant Donc ça ça serait vraiment bien S'il pouvait le rester Il se va avec notre coéquipé justement Ça serait cool si notre coéquipé Pourrait essayer de dépasser Marquez Bon Dezo il a disparu de radar Il est beaucoup trop loin On a mis une petite avance à Petrucci Pas une énorme mais assez pour se Pour éviter une attaque dans les prochains virages Notre air commence vraiment à glisser On arrive quand même à faire le trou Sur les pilotes derrière Regardez nos pneus sont quand même pas mal usés Et on va arriver dans le dernier freinage Et dans le dernier virage Pas se louper et pas faire d'erreur C'est bon On va accélérer C'est Deovi Dezo qui a gagné ce grand prix Malheureusement ça c'est dommage Il avait un rythme incroyable Enfin un rythme bien trop cheaté Mais bon on peut pas y faire grand chose Regardez tous les autres pilotes Une 31, 31, 31, 31 30.8 Et Deovi Dezo qui roule Une seconde, une seconde et demie A peu près plus rapidement que tout le monde C'est pas très compréhensible Mais c'est comme ça Il faut l'accepter C'est Deo Dezo qui a gagné Nous on finit deuxième Et c'est Petrucci qui finit troisième On peut se consoler avec la cinquième place Marc Marquez qui perd de gros points au championnat On va voir justement l'état du classement On a 32 points d'avance sur André Dezo Donc on est toujours largement leader Mais bon on aurait quand même bien voulu s'imposer ici En Thaïlande Et on voit qu'on a 48 points sur Marc Marquez Donc là 48 points On a bientôt deux grands prix d'avance Alors qu'il en reste que 4 à parcourir Donc on est quasiment sûr Enfin on est pas quasiment sûr mais Marc Marquez est quasiment hors de portée Pour l'instant pour le championnat Ça c'est sûr Et 32 points C'est pas suffisant par rapport à Dezo Mais on a quand même une très belle avance Au niveau du championnat des écuries Ducati à mon avis a repris quelques points Oui à mon avis oui Mais bon on est quand même largement leader Et 88 points d'avance sur Ducati Et au classement des constructeurs On a 49 points sur la marque italienne Bon allez on va se rendre au parc fermé Et sur le podium Un petit goût de déception On aurait aimé mieux faire sur ce grand prix Donc par mieux faire je voulais dire Allez chercher la victoire On peut pas tout avoir On a quand même fait une belle course On est resté solide quand même On était sous la pression des adversaires derrière On aurait pu faire des petites erreurs Et non on est resté bien concentré Donc ça c'est le positif C'est ce qu'il faut garder Donc voilà c'est ça qu'il faut garder Qu'on a réussi à avoir un bon rythme Malgré la pression de derrière On perd 5 points sur Dezo Mais on en gagne pas mal sur Marquez On est quand même largement leader au championnat Donc on peut honnêtement se satisfaire De cette deuxième place Même si on va essayer de faire mieux la prochaine fois Et la prochaine fois je crois que c'est au C'est au Japon si je me trompe pas Donc bon Japon c'est une piste que je n'apprécie pas trop Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire là bas Mais on va essayer de tout donner Ça c'est sûr et certain Bon on a 390 points de développement A mon avis On va pouvoir améliorer notre moto Et je vais oui Et je vais améliorer le cadre Voilà comme ça c'est fait Et il reste combien de Attendez hein Hop Je vais regarder il reste Le grand prix du Japon Le grand prix d'Australie Le grand prix de Malaisie Donc Il me semble Donc si on fait 120 points 120 points 120 points Ça fait 360 points Donc Et pour développer le moteur C'est 360 points Donc on pourra avoir notre moto Complètement développée pour Valencia Donc ça c'est plutôt bien Pour le dernier grand prix de la saison Notre moto sera développée à fond Donc ça ça fera plaisir On va faire un petit point Ici Quel pilote ? Grande victoire pour Dewezo A Buriram Les fans sont déchaînés Dans son sillage Muchachos Petrucci Crutchlow Finissent dans cet ordre Et en moto 2 On voit que c'est Marcel Schroeter Qui a gagné Et c'est Loretto de Laporta Qui a gagné en moto 3 Ça c'est une victoire Très importante Pour le championnat moto 3 En mode star de MotoGP Après sa belle performance Aujourd'hui Elle est félicitée Par le vainqueur de Dewezo Muchachos n'a peut-être pas gagné Mais il est fier de la façon Dont il a piloté aujourd'hui Non c'est faux Mais bon C'est pas grave On va bien sûr Au prochain grand prix Essayer de tout faire Pour battre Andréa Dewezo On voit que C'est toujours Tom Luty Qui est leader du championnat Mais Cette fois-ci C'est 60 coéquipiers Qui est à 8 points derrière lui Et En moto 3 Lorenzo de Laporta Est repassé devant Niccolo Antonelli Mais c'est très très serré Pour l'instant Il n'y a que 3 points 10 quarts Bon voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un like Partir la vidéo Vous pouvez aussi lâcher un commentaire Ça fait également très plaisir Mais plus important pour moi C'est de vous abonner Donc Abonnez-vous Allez bye bye Mets d'une moustache Mets d'une moustache Mets d'une moustache Mets d'une moustache